Ce n'est pas une confession, ni un aveu. J'ai fait ce qui doit être fait pour protéger ma famille. Papa, je l'aime. Tu es une garbi ! Il n'est pas de notre rang ! Il est inférieur à notre classe, tu entends ? Vous l'avez fait souffrir, vous l'avez blessé, elle est brisée ! On ne sera plus la même. Mais toi, toi, tu ne seras plus le même ! Tu as l'impression d'être hésite. Je ne peux pas te dire que c'est un homme que tu as fait souffrir. Je ne peux pas s'éloigner. Mais ça, tu n'as pas de fumer ce qu'il y a de l'autre. Je n'en ai pas de souci. Allez, parlez-vous. Mais c'est très important. Certains l'entendent et y croient aveuglément. D'autres doivent l'envoi de leurs propres yeux pour y croire. Nous sommes déterminés par les autres. Le riche par rapport aux pauvres, l'innocent par rapport aux coupables, le bon aux méchants, le bien et le mal, le griot et le Garmi. Le Garmi s'appuie à l'enfant. Il s'appuie à l'enfant. On est venu à l'enfant, on est venu à l'enfant. On est venu à l'enfant. La question que l'on se doit de poser, c'est pourquoi ces changements? Le vent qui devient l'ouragan, l'eau qui se transforme en glace, le feu qui brûle jusqu'aux cendres, l'amour qui tourne à la haine, les contes de fées qui virent aux tragédies et l'être humain qui chambouche. Une famille qui se déchire, mais tout change en fin de compte. Ce n'est qu'une question de temps ou de situation. Beaucoup d'histoires sont racontées dans les livres. Les hommes qui les ont écrites ont choisi quoi révéler et quoi ne pas révéler. De ce fait, donnant une face cachée à l'histoire. Mais certaines histoires n'ont jamais été écrites. Elles demeurent dans la mémoire, bien gardées et scellées.